Nous allons pénétrer leur cerveau. Pourtant, au XVIe siècle, Descartes affirmait... Le chien est dépourvu de conscience. Si vous lui marchez sur la patte, ça déclenche un réflexe, une sorte de rouage mécanique qui entraîne l'aboiement. Au XXe siècle, le physiologiste Pavlov met en évidence chez le chien la production de réflexes comportementaux. Ce processus serait à la base des mécanismes de dressage. Donne-moi la papette. Les chiens sont réellement intelligents. L'un des meilleurs exemples de leur intelligence est le jeu. Nous avons ici deux chiens qui jouent. Ils se mordent l'un l'autre, mais en fait, ils ne se battent pas entre eux. Et ils s'envoient en permanence des signaux pour signifier que c'est un jeu et non une agression. Ils se mordent vraiment doucement. Ils échangent probablement l'information avec leurs yeux. Ils ne dégagent certainement aucune odeur d'agressivité ou de menace. Et jamais ils ne se mordent vraiment. Le docteur Mark Beghoff est convaincu que le jeu est une nourriture essentielle pour le cerveau. Je pense que des recherches fascinantes seront faites à l'avenir en IRM sur le cerveau des animaux. On en a besoin pour comprendre quelles zones du cerveau sont actives quand le chien joue. Et je pense que nous pourrions apprendre si ce sont les mêmes chez le chien et l'homme quand on joue. Ces premières images médicales ont prouvé que plus les chiens jouent, plus leur cerveau grossit. Le jeu permet d'accroître les connexions neuronales dans le cortex. Le chien possède comme nous un cortex préfrontal connecté à la mémoire qui lui permet d'associer des sensations à des pensées. Le cerveau d'un gros chien n'est pas plus gros qu'un citron. Pourtant, il comprend 90% de notre comportement gestuel. Ok, ok. Le jeu implique le développement de règles, de codes et d'un langage gestuel ou sonore particulier qui prouve pour Mark Beghoff la capacité d'analyse du chien. Mark Beghoff a constaté qu'un chien qui veut jouer met la tête vers le haut, ondule la queue, décrit un arc de cercle et vocalise. Pendant longtemps, les gens avaient l'habitude de penser que les vocalises de chien ne signifiaient pas grand chose. Mais il y a eu beaucoup de recherches récentes qui montrent que l'aboiement du chien est très complexe. Il y a beaucoup de types d'aboiements et d'individus différents. Un animal aussi grand qu'un chien peut-il prendre des décisions ? D'après Mark Beghoff, biologiste en évolution, la réponse est oui. Les chiens se livreraient à une réflexion profonde quand ils jouent. Le jeu est le domaine idéal pour étudier la cognition, la réflexion et le ressenti animal. C'est là que les chiens sont les plus créatifs. Chez les chiens, le jeu est totalement imprévisible. Tandis que le comportement reproducteur, prédateur ou agressif est très prévisible. Le jeu est extrêmement changeant. Au cours du jeu, les chiens adaptent leurs réactions au fur et à mesure dans un flux de décisions spontanées que Mark Beghoff rapproche de la pensée. Les nuances de jeu et l'adaptation des réactions vont très nettement dans le sens de la thèse en faveur de l'intelligence et de la cognition. Il envoie la preuve dans des comportements d'une simplicité désarmante, comme le signal qu'il intitule la révérence. La révérence, c'est quand un chien, un loup ou n'importe quel autre animal s'accroupit sur ses pattes avant, le derrière en l'air, remue la queue et aboie parfois. C'est une invitation à jouer. Ce signal indique que tout ce qui suivra sera du domaine du jeu, même s'il implique des comportements d'attaque. C'est comme lorsqu'un chien mord son adversaire et secoue la tête d'un côté et de l'autre. Dans le cas où le jeu devient trop brutal, la révérence prend une autre signification. Le chien s'en sert pour s'excuser, souvent juste après un coup de dent un peu trop fort, comme pour dire « je suis désolé de t'avoir mordu ». C'est en partie pour cette raison qu'il affirme que les chiens ont un sens de la justice et même de la moralité. Les chiens savent discerner le bien du mal. Ils savent que c'est mal de mordre un autre animal, que c'est mal de l'inviter à jouer et d'essayer de s'accoupler avec lui ou de le blesser. S'ils ne respectent pas les règles du jeu, le jeu s'arrête. Marc Bécoff reconnaît les similitudes entre les hommes et certains animaux. Beaucoup affirment qu'on est unique car on est pré-programmé pour penser. Mais ça vient bien de quelque part, et je pense que ça vient des autres animaux. Si on ressent des émotions, eux aussi. Si on pense, eux aussi. C'est un mauvais raisonnement biologique de dire le contraire. Le monde dans lequel évoluent toutes les espèces animales est complexe et imprévisible. Les animaux doivent être capables de réagir à une situation qui change rapidement. Le type de jeu le mieux adapté à chaque espèce dépend de son mode de vie. Par exemple, les jeux des ongulés, comme les cerfs, les élans ou les orignaux, les préparent à échapper aux prédateurs. Cela implique de courir ou de sauter, ce qui leur est utile pour éviter d'être attaqués ou dévorés. Chez les carnivores, ce sont ce qu'on appelle des jeux de prédation, où ils s'entraînent à des comportements qui leur serviront plus tard à chasser. Certains animaux jouent seuls ou avec des objets. En général, ce sont des espèces où les individus vivent en solitaire et n'ont pas la chance d'avoir des compagnons de jeu. Quand ils jouent, les animaux ont l'air heureux. Et ils cherchent en permanence à jouer. S'ils n'ont personne avec qui jouer, ils courent après leur queue ou s'amusent avec un objet. Si ce n'était pas agréable, pourquoi le ferait-il ? Le jeu est important et c'est une source de plaisir. Les animaux ont tendance à vouloir faire ce qui est agréable, exactement comme les êtres humains. J'ai pas mal, on va être vide ! J'ai pas mal, on va être 우리 ! J'ai pas mal,ons mais후 ! Je vous désirais. Merci d'avoir regardé ! J'ai pas mal pour le בהcréable.